La variante du Covid va t'arriver, on va encore se faire défoncer, mais c'est bientôt l'heure du JT ! Eh bien, je... dis donc ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite le bienvenu pour votre petit JT du geek du 29 juin déjà, 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accords, vous donne rendez-vous deux fois par semaine, les mardis et les vendredis, pour votre petit résumé des news, high-tech, smartphone, film, série télé, et les reviews à venir, by GLG, l'ami du petit déjeuner, et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque démission, on commence avec une spéciale d'écasse à nos trippers, la seule émission qui est auto-financée par sa communauté. Vous pouvez m'offrir des cafés, plus on a de cafés, plus on a d'émissions. C'est facile, voilà. Donc, pour l'instant, on a atteint le deuxième palier, qui était au moins une émission par semaine. On a même atteint le troisième palier, non, le premier palier, c'était bon, le deuxième palier, c'est deux émissions par semaine. Voilà, on a atteint le deuxième palier, deux émissions par semaine, ça veut dire qu'on se retrouvera au mois de juillet, tous les mardis et vendredis, et on est à 61% du palier suivant, pour avoir éventuellement trois émissions par semaine. Donc là, c'est mardi, vendredi, si on en a trois, ça sera lundi, mercredi et vendredi. Et puis, même de temps en temps le dimanche et tout, voilà, on verra. Donc voilà, chaque petit café compte, si je vais l'enfermer, tu peux, tu m'offres un petit café, tu rejoindras nos tipeurs, on remercie nos derniers tipeurs, qui sont Sébastien, Sébastien, Sébastien et Sébastien. Merci beaucoup. Et également, tous nos tipeurs dont vous trouverez la liste ici. Si jamais tu te rends compte que les cafés, c'est pas trop ton truc, tu peux quand même mettre un petit pouce en l'air, ça c'est gratuit, et ça peut rapporter gros, au moins au niveau des vues, bien évidemment. Et sinon, tu peux t'abonner si c'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui sont abonnés, qui sont restés abonnés, peut-être à toi aujourd'hui qui vas rejoindre cette grande familia en t'abonnant. Et en cliquant sur la cloche, bien évidemment, ça fait plaisir. Bon, allez, on attaque tout de suite les... Alors, pas les news tout de suite, on va attaquer... Bon, legeek.tv, mon site, ma vie, mon oeuvre. Alors, j'en rappelle, j'ai jtgeek.com. Facile, là, vous trouvez les news, le high tech et tout, c'est pas mal. Et puis, il y en a legeek.tv, là, il n'y a que mes vidéos. Donc, toutes les reviews, toutes les JT du geek et tout. Maintenant, il n'y a plus que moi. Comme ça, comme ça, les meilleures vues, c'est moi qui les fais. C'est mes vidéos qui ont fait plus de vues. Voilà, c'est tout. C'est mon petit côté Narcissou. Voilà. Bon, on parlera de skyphone.fr. S-C-I-H-E-S-C-I-Phone. Voilà. Donc, mon site de code promo, code promo sur la GoPro Aero 9, qui était à 332 euros. Gros code promo. En ce moment, réduction, code promo et tout. Pas mal. Chargeur sans fil Dockstation, je trouvais ça pas mal. Alors, moi, je n'ai rien en sans fil. Donc, du coup, ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai le téléphone, les écouteurs, la montre, le casque et tout. Enfin, bon, un produit plutôt sympa. Et les codes promo divers et variés. Je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure également en achetant un de nos jolis t-shirts dans la JT Geek Shop. En fait, on ne vous achetait pas un de jolis t-shirts. Je vous envoie vers un vendeur. Comme ça, je ne vends rien. Comme ça, vous voulez payer le même prix que vous allez chez le vendeur. Et puis, moi, je touche une petite commission en tant qu'apporteur d'affaires. Il y a pas mal de petits produits sympas. Je veux dire, bon, même si tu n'achètes rien, clique. Ça pose du cookie. Si tu achètes un jour, éventuellement, petite affiliation. Bon. Pim. Allez, on parle un peu des reviews. Les reviews de la semaine. Alors, il y avait bien le Xiaomi Mi Band 6 versus Mi Band 5. Il est où, le Mi Band 5 ? Je crois que je l'ai re-rangé là-bas. Parce qu'il faut arrêter maintenant. Alors, oui, je me suis trompé dans la vidéo. J'ai dit qu'il avait le GPS et il n'a pas le GPS. Parce qu'en fait, quand tu mets en course, voilà. Quand je vais dehors, il met recherche le GPS. Il cherche. Il dit positionnement trouvé. Hop. 3, 2, 1. Vous pouvez courir. Et moi, comme je suis cruche, je me suis dit. Si il cherche le GPS, il attend 3 secondes. Il trouve le GPS. Après, il me dit, tu peux courir, c'est parce qu'il y a le GPS. Et en fait, non. Il recherche le GPS sur le téléphone. C'est-à-dire qu'il demande au téléphone où il est, la position GPS. Et le téléphone dit, oui, l'application est bien en route. On a bien le positionnement. Il envoie le positionnement au bracelet et tout. Donc, c'est vraiment un complément avec l'application. Ce que je vois, par exemple, quand je cours. Par exemple, si je cours et que je mets que la montre. Voilà, je démarre sur la montre. Eh bien, j'écoute ma musique tranquille. Et ça vibre tous les kilomètres. Si je lance, par contre, sur l'application, le mode course. Dans ce cas, le bracelet vibre pour dire qu'il va bien compter les pas. Et ensuite, tous les kilomètres. J'ai une petite information. Je dis, oh là, vous avez couru tant de kilomètres, à telle vitesse et tout. Alors, en anglais, en plus, bien évidemment. Mais voilà, c'est un peu différent. Mais la montre n'a pas le GPS. Je me suis trompé. Eh bien, moi, je me suis trompé de me dire. Eh, t'es nus, vérifiez tes sources. Je me suis trompé, trompé. Moi, j'ai cru que... Mais non, c'est bien via l'application. Enfin, bon, ça ne change rien de problème. De toute façon, vu que vous l'avez déjà tous acheté, ceux qui le voulaient, l'avaient déjà. La vidéo est pas mal. Elle a bien démarré et tout. Encore une fois, c'est un bon produit. Encore une fois, si vous avez déjà le 4 ou le 5, forcément, c'est pas évident. Si vous n'en avez pas, à ce prix-là, c'était quand même plutôt une bonne affaire. On parlera des Mi TV 6 et de la Xiaomi Mi TV ES. Donc, officiellement dévoilée le 26 juin. Donc, ça, c'est un article que j'ai fait. Mais j'ai vu qu'il y avait un autre article qui est tombé aujourd'hui. Donc, comme je l'ai lu tout à l'heure, eh bien, du coup, je vous le remonterai tout de suite. On parlera de MIUI 13. Alors oui, j'ai été une petite langue de pute en disant « Ouais, j'ai pas MIUI 12.5, c'est nul. C'est vraiment de la merde. » Et le soir même ou le lendemain, je démarre le téléphone. Je me dis « Putain, mais pourquoi il me demande mon code ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » Et je clique dessus et je suis bien passé sous MIUI 12.5.3. Voilà. La preuve par l'exemple et tout. Donc, je suis bien passé en MIUI 12.5. Mais, alors, concernant les écouteurs, oui, ça y est, ça fonctionne. En fait, ça a toujours fonctionné. Mais je suis une tanche. Mais on les trouve toujours pas dessus parce qu'ils font pas partie de la liste. Alors, est-ce qu'ils sont la liste ? Ils sont déjà dans la liste de tous les 12.5 version Chine et pas encore sur la version globale. C'est fort probable. Parce que moi, quand je les ouvre, ils les reconnaissent pas. Et quand je mets « Paramétrer le son en fonction des écouteurs », je vais dans la liste, il n'y a toujours pas les Bluetooth. Mais les Bluetooth fonctionnent bien. Ils sont d'ailleurs là-bas. J'utilise tous les jours un son de fou. Réduction de bruit. Alors, pourquoi je suis bête ? Parce que je suis né comme ça. Non, parce qu'en fait, les écouteurs, on peut en mettre qu'un et le laisser l'autre dans la boîte. Alors que moi, je suis en mono, j'ai tendance à en utiliser qu'un. Alors, quand j'appuyais dessus, ça mettait « Play, pause » et quand je restais appuyé dessus, il ne se passait rien. Et en fait, pour que la réduction de bruit soit efficace, il faut qu'il y ait les deux. Il faut que vous sortiez les deux. Et là, d'un coup, bim-badaboom, la réduction de bruit est active. Et quand on reste appuyé longtemps, elle bascule soit en mode ouvert, ça veut dire qu'elle prend le son de l'extérieur et elle ajoute à la musique d'une qualité trop bien. En plus, par rapport à tous ceux que j'ai, c'est les meilleurs. Et quand tu restes appuyé dessus, réduction de bruit, et là, pareil, trop bien. Mais il faut qu'il y ait les deux. Si tu n'en as qu'un, ça ne fonctionne pas. C'est con, hein ? Voilà. Et tu peux paramétrer via l'application en utilisant soit le double-clic, c'est pour changer la chanson, soit c'est pour augmenter le volume. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne sais pas pourquoi. On ne peut pas faire les deux en même temps, c'est l'un ou l'autre. Alors après, du coup, du côté gauche, ça fait pareil. Ça met les chansons d'avant, chansons d'après, etc. Bon, Mi 8-13 arrivera donc apparemment cet été, au mois d'août. Apparemment, c'est bien disponible et tout. Il y a déjà des bêtas qui tournent. Il y a une pseudo-list qui n'est pas vraiment officielle où ils annoncent les téléphones qui devraient sortir. Le Mi 11, la série Mi 10, le Mi 9, le K40, le K30, le Note 10, le Note 9 et le Note 8. Alors, il n'y a pas le Mi 11 Lite comme moi, c'est bien dommage. J'ai ressorti également mon Mi Mix. Oui, parce que j'ai toujours un Mi Mix 2. Et tout compte fait, ce téléphone-là, il est vraiment génial. Attends, j'ai fait la mise à jour cette Mi. Non, je ne suis toujours pas... Ouais, je suis toujours en Mi 8. Je me suis dit, peut-être que si lui, peut-être il passe en 12.5. Je vais regarder un peu à quel ROM il s'est mis. Non, je suis toujours en 12.0, tu vois. J'ai toujours ressorti mon Mi Mix 2 qui était quand même un très très bon téléphone. Il fait quand même... J'ai fait un toutou pour la blague parce que je me suis dit combien ça fait un Mi Mix 2 qui date de... il y a quand même plusieurs années. Eh bien, ça fait quand même encore un petit score qui n'est pas dégueulasse de 283 000 avec un Bezley. Je me rappelle, la caméra était en bas et tout. Et comme j'avais une coque qui est complètement... Elle s'est complètement biodégradée. Je ne sais pas si vous avez des produits comme ça chez vous en plastique. C'est que tu laisses dans un tiroir et les produits se biodégradent tout seuls. Regarde. Elle est nickel la coque. Même l'écran et tout. Il est encore très très bon ce téléphone, hein. Tout compte fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai racheté un Mi Mi 11 Lite. Donc, je me suis dit peut-être que lui, il passera en 12.5 je pourrais voir les écouteurs. Non. Lui, il est passé en 12.5 je ne peux toujours pas voir les écouteurs. Donc, voilà. Mais les écouteurs fonctionnent. Donc, il n'est pas dans la liste. Mais encore une fois, c'est une liste qui est non exhaustible. Forcément, les Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite feront partie des téléphones qui ont Mi 813 parce que c'est vraiment les derniers. Et on a quand même du Redmi Note 8 ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et on parle bien évidemment d'une sortie avec Mi 813. Quel téléphone sortir avec Mi 813 ? Et on pense au Mi Mix 4, bien évidemment. à voir. Allez, petite news suivante. La production de masse des caméras sous-écran a commencé. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment un des nouveaux lechmotifs de cette année-là. C'est où ils vont mettre cette putain de caméra avant. Alors, on se rappelle sur le Mi Mix 2, la caméra était en bas. Ce qui était ultra pas pratique pour un selfie. Enfin, ils tournent le téléphone, mettre comme ça et tout. Mais ça avait le mérite d'avoir un plein écran ici. Et pour ceux qui s'en servaient peu comme moi, en même temps qu'elles soient en bas ou dans ton cul en faible luminosité, ça ne change rien. Donc, c'était plutôt intéressant. Tout le monde fait, je me dis que mon Mi Mix 2 était quand même pas mal. Et le Mi Mix 3, je ne sais pas ce que c'était. Je crois que c'est celui avec la pop-up, je crois. Et le Mi Mix 4, le Mi Mix 4, cet été, on verra. On verra cet été ce qui nous sort. Donc, ils annoncent que les deux gros fabricants en Chine ont lancé la production de masse des écrans avec une présentation fin d'année, bien évidemment. Mais s'ils ont lancé la production de masse, c'est-à-dire qu'ils sont déjà en accord avec des fabricants et les fabricants vont commencer à se faire un modèle. C'est-à-dire nous, on sera les premiers à l'avoir et tout, c'est trop bien. Donc, il y a deux grosses usines qui sont China Star, Optoelectronics et Visionox, qui ne sont pas des Power Rangers, qui vont proposer en fait de lancement de masse et tout. Donc, forcément, quand la technologie sera disponible, si elle est efficiente, les premiers vont attaquer et vont prendre du volume, surtout au moment des Xiaomi, des grosses marques et tout. Et après, les autres marques vont directement s'engouffrer dedans parce qu'il leur suffira d'acheter la technologie et de la mettre sur leur téléphone. Donc, ça va vraiment se démocratiser, même sur les téléphones vraiment d'entrée de gamme, voire nos téléphones de Shanzai préférés. Xiaomi nous indique qu'eux aussi, ils travaillent, ils sont également sur leur troisième génération. Alors, est-ce que c'est les mêmes usines ? Est-ce que ce n'est pas les mêmes usines ? Je rappelle, Xiaomi n'a pas d'usines. Xiaomi a maintenant de plus en plus de recherche et développement, mais il fait fabriquer par d'autres, comme les bagnoles, comme n'importe quoi. Donc, est-ce qu'ils sont déjà en deal avec eux ou est-ce qu'ils ont leur propre usine et que les technologies sont relativement similaires et tout ? On sort à ça à la fin de l'année, mais c'est quand même plutôt intéressant. Alors, est-ce qu'on aura un Mi Mix 4 avec Mi Mi 13 et une caméra sous-écran ? J'ai envie de dire, on verra. Moi, j'ai envie de dire, il ne faut pas croire au Père Noël. Non, en fait, c'est possible. Bon, on parlera également du test de la caméra kit, la EZ-VIZ-BC1. Alors, une vidéo qui n'a pas extrêmement bien marché par rapport au démarrage. On a pas mal de vidéos dont le démarrage est quand même relativement fort. Là, on voit que les caméras sécurité, ils ont faisaient du mal, un remarquement, moi aussi. Bon, la caméra, elle est pas mal. Bon, elle n'est pas donnée. Elle fait quand même 300 balles, mais encore une fois, c'est 300 balles TTC vendues en France, chez Boulanger. Je veux dire, 300 balles, il y a 20% de TVA, il y a déjà 60 euros de TVA, quoi. Donc, ça fait une caméra qu'on pourrait trouver à 240 euros hors taxe en Asie qui est tout de suite forcément banquée. Et même pas, parce qu'il y a 2 ans de garantie. Donc, une caméra qu'on pourrait trouver à 200 balles en Asie qui se vend forcément 20% de plus avec la TVA forcément garantie 2 ans contre 1 an en Asie. Et puis, il y a le service boulanger et tout, voilà, quoi. Les croissants à Mars. 300 balles et à Mars. Chez Boulanger, il pourrait, en théorie. Et bon, bon, Haribo. Voilà. Donc, une caméra qui était pas mal. En plus, une offre qui était quand même assez séduisante. Ça veut dire que pour 300 balles, TTC garantie 2 ans, il y avait quand même, en plus, une petite caméra IP offerte à 30 balles. Bon, c'est pas un cadeau de ouf, mais ça fait quand même, bon, 200 quand on prend, 300 balles, moins la TVA, ça fait 240 euros, encore une fois. Plus la caméra à 30 balles, ça fait plus que 210 euros. La garantie de 2 ans et tout. Bon, ça faisait quand même un kit avec 2 caméras qui était quand même plutôt pas mal. Et comme elle me l'a dit... Alors, je vous raconte un peu l'histoire. Parce qu'en fait, alors, j'avais fait la vidéo, alors je l'envoie en Chine, la Chine me dit, ah, moi, je parle pas français, je l'envoie à notre équipe en France. Parce qu'ils ont une structure en France. La structure en France et la vidéo, ils me font un cahier des charges comme ça en disant, puis quel site ? Ça, j'ai oublié. Et donc, je refais la vidéo, je lui renvoie à la meuf en Chine, donc elle regarde la vidéo, je vois une vue, et elle me dit, je l'envoie en France, j'attends leur réponse. Ça a duré 4 jours, 4 ou 5 jours, et j'ai bien vu qu'il y avait toujours une vue. Et je me suis dit, les mecs, ils s'en battent les couilles, ils vont pas la regarder la vidéo. Ils ont pas que ça à foutre. Elle a duré 25 minutes. Donc, ils ont pas regardé la vidéo, et je reçois un mail d'elle en disant, « Oui, c'est bon, c'est parfait, la vidéo nous convient, on peut la mettre en ligne. » Et je me suis dit, en fait, voilà, elle l'a vue, elle a rien compris, mais elle s'est dit, bon, de toute façon, en France, vu qu'ils répondent pas, du coup, on attend, on perd des jours. Donc, elle va me dire, c'est bon, vas-y, il a fait les corrections, la vidéo, elle est propre, il a fait les corrections, mets-la en ligne et tout. « Oui, on a aimé, t'as rien aimé du tout, tu l'as vu une fois, t'as rien compris, les Français l'ont pas regardé. » Voilà. Mais pourtant, ils m'ont bien fait chier en faire la vidéo que j'ai refait, j'ai mis des sous-titres, j'ai mis la promotion et tout. La caméra était pas mal, encore une fois, ça passe. Bon, on parlera également du Fido X. Alors, encore une fois, il faudrait rappeler aux fabricants chinois que de ne pas mettre de X dans les titres, c'est très, très mauvais pour le référencement. On se fait défoncer par Google à chaque fois, alors même si ça fait un peu Godmiché X, tu vois, donc c'est pas très, très bon, même là, on sait que c'est un Fido X. Ne pas mettre de X dans les titres, nom de Dieu, dans les noms des marques. Bon, un vélo pliant, complètement du futur, disponible sur Indiegogo et tout, un truc à 2000 balles, je crois, quand même, je crois que je l'avais vu, 2000 balles, bradé à 1000 balles. Ah, il est toujours pas, un an, toujours pas, ils l'ont toujours pas mis en vente. Ouais, 50%, donc 2000 balles, bradé à 1000 bad et tout, voilà, très joli vélo, un vélo pliable avec tout dans le cadre et tout. Fido indique, vraiment écoutez sa communauté en fonction des remarques, mais bon, je pense que c'est plus une évolution naturelle que truc, c'est-à-dire cacher les capes, faire un truc pratique, faire un truc pas trop lourd, faire un truc plutôt élégante, structure de batterie distincte et tout, un petit code à l'arrière, tu, 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 là, quitte, viens me chercher, non, quitte, là, pour mettre le truc pour verrouiller le vélo et tout, avec un frein certainement électrique. Le vélo, il est quand même plutôt chiadé. Alors, oui, du coup, je lui ai répondu parce que c'était un article sponsorisé et je lui ai dit, oui, est-ce qu'il y a moyen d'en avoir un ? Parce que bon, faire l'article que Nico fasse l'article, c'est très bien, enfin, très allusion de l'article surtout, mais que je puisse en avoir un, elle m'a dit, oui, ça pourrait être une bonne idée. Bon, par contre, voilà, Thaïlande, alors il y a un revendeur en Thaïlande et tout, apparemment, elle va voir, elle va voir ce qu'elle peut faire, mais si elle peut m'en envoyer un, elle m'en enverra un. Voilà. Et donc, ça, j'aimerais bien avoir un vélo comme ça. Putain, il est beau. Oh la vache, c'est un mille balles. Oh la, mille euros. Quoique, mille euros, c'est pas excessivement cher. Et il travaille également sur une trottinette. Voilà, une trottinette de l'espace, une trottinette de la guerre et tout. Mais bon, en attendant, vu que je ne peux pas aller en Chine, soit il me les envoie là, je les essaye, soit après, je retournerai en Chine et je les essaierai directement là-bas. Dans Shenzhen, dans le parc à côté, là-bas, pas dans Huan Shambé, je crois que c'est interdit maintenant, les vélos, les scooters et tout, mais il y a un grand parc et tout à côté, là, il y a moyen de faire des trucs super sympas. Bon, on parlera également du Lenovo Smart Clock 2, une nouvelle version du Lenovo Smart Clock, bien évidemment, deuxième version, un peu plus grand, un peu plus design, de meilleurs haut-parleurs, exactement, et une... Alors, ils ont fait deux choses, en fait, il n'y a plus de prise USB dessus, mais c'est dans le socle, c'est-à-dire qu'il y a un socle que tu pourras mettre dessus en option, bien évidemment, qui aura une prise USB OK, et aussi un chargeur par induction, qui permettra de recharger un téléphone, une montre et tout, voilà, pourquoi pas. Donc, c'est un joli produit en même temps, voilà, il faut kiffer, c'est une histoire de réveil avec caméra qui te filme pendant que tu es en train de dormir, non, bien sûr que non, mais voilà, ou tu peux écouter de la musique et tout, faire des commandes vocales et tout, pourquoi pas. Après, bon, il y a Google quand même bien placé là-dessus, est-ce que vous aurez plus tendance à acheter du Google que du Lenovo ? Il faudrait vraiment que le prix soit agressif pour dire de craquer sur ce modèle-là. On parlera également, si vous avez vu dans la vignette, de la trottinette, la Ducati Pro 1 Evo, voilà, donc généralement, pour parler un petit peu, il y a pas mal de fabricants qui, un peu comme quand il y a les tendances comme ça d'électrique, qui n'ont pas suivi, et il y a exactement le même problème avec Tesla maintenant, ça veut dire, enfin, le même pour d'autres, ça veut dire que beaucoup ont dit l'électrique, ça ne marchera jamais, ça ne prendra pas et tout, les métaux rares, machin, entre les polémiques X et Y, les batteries, les recherches, le Covid, beaucoup se sont dit, ça ne marchera jamais, ça ne prendra pas, et malheureusement, enfin, heureusement ou malheureusement, c'est en train de prendre beaucoup, 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 et il y a des marques, notamment des marques leaders comme Ducati, qui n'ont pas du tout sauté, je crois que Ducati, c'est même plus italien maintenant, je ne sais plus à qui ça appartient, Ducati, mais ce n'est pas indien ou chinois, parce que vu comment, la qualité, comment c'est fait, et les dernières, là, j'ai vu un test de moto, la dernière Ducati, il n'y a plus rien de Ducati dessus, en fait, donc, ils ont complètement loupé le train, de l'électrique, et se sont dit, ah quand même, il y a quand même du pognon à prendre, quoi, pourquoi ? Ils se sont dit, bon, on va faire des motos électriques, ils sont trop en retard maintenant, c'est très compliqué, pourquoi on ne sortirait pas des produits tendants, genre une trottinette électrique, et pourquoi pas même un vélo électrique ? Ils se sont dit, trottinette électrique, au lieu de se faire chier, recherche, développement, concevoir, pourquoi ne pas aller directement voir ce que font les chinois, ce qu'on fait le mieux, d'aller voir chinois, par exemple, ce qui marche le mieux, la trottinette, la 365 de chez Xiaomi, la M365, d'aller voir l'usine qui les fabrique, évidemment, soit d'aller voir peut-être Nightbot, qui est le gros leader en Chine, je vous rappelle, Nightbot est tellement gros, et qui faisait des produits qui ressemblaient tellement au Segway, qu'ils ont racheté Segway, voilà, ils se sont dit, quoi, les brevets ? Oui, mais nous en Chine et tout, ouais, mais Segway, ils ont dit, ouais, mais nous vous vous rendez compte, nous on avait Segway, la classe, combien ça vaut vos trucs là ? Combien de milliards ça vaut ? C'est tout ? On l'achète, comme ça on n'en parle plus, c'est à nous, on peut faire, on peut copier, on peut faire des gammes et tout, ça marche bien. Donc du coup, Ducati a été voir, elle leur a demandé de faire une trottinette, ils ont pris la M365, ils l'ont rebadgée, ils ont dit, va nous mettre les autocollants, le truc, le guidon, et un klaxon Xiaomi, enfin un klaxon Ducati, et puis du coup, vous allez nous mettre la finition la plus pourrable que vous avez, et on mettra Ducati dessus. Non. Mais voilà, donc ils se sont dit, on va faire comme ça, et donc on a la première trottinette et tout, ce qui leur permet, dans un premier temps, de rattraper leur retard et d'avoir un produit fonctionnel, optimisé, et quasiment clé en main, et peut-être, après, une fois qu'ils auront du volume, peut-être, de faire un modèle dédié, comme on a vu un peu dans les photos, il y a un modèle Scrambler qui tourne, qui pourrait être un modèle un peu tuné, de la 365, où ils changeraient un peu le châssis et tout. Bon, il faut voir, après, encore une fois, ça reste une Xiaomi, mais avec marqué Ducati dessus. Forcément, ils la vendent plus cher, parce qu'ils doivent les acheter chères aussi, il faut les faire modifier, et puis, ce qu'on appelle de la marque blanche, alors tu vois, l'usine, j'ai une marque, je suis prêt à vous en prendre 1000, 100 000, bon, vous verrez vos logos, vous mettez le mien dessus, aujourd'hui, toutes les usines chinoises sont disposées à le faire, ce qui sera certainement, peut-être, notre cas, quand on relancera la marque Skyphone l'année prochaine. Va savoir. Déjà, si je peux y retourner, et ensuite, peut-être qu'on commencera comme ça, par exemple, faire des trucs, alors ça ne sera pas des smartphones, ne vous inquiétez pas, alors pourtant, ça ressemblerait, mais il y a SCI devant Phone, donc, il y a possibilité de faire d'autres choses. Voilà. Donc, ce qui est le plus facile, de prendre un truc, de le faire rebadger, et après, une fois que tu as lancé un peu la marque et que ça fonctionne, de faire un propre modèle dédié. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, on parlera également de la Xiaomi Mi TV 6 Extreme Edition, bon, qui a une télé Xiaomi, comme on peut en voir 10 000, mais qui a la particularité d'avoir deux caméras. Alors, les Dolby Vision, HDR, 4K, tout, tout ce que tu as mis, voilà, mais deux caméras à l'avant, une caméra à 48 pixels, et une autre caméra, seulement pour la profondeur de champ et tout, ça permettra de savoir un petit peu où tu es par rapport à la télé et tout. Bon, c'est pas mal, c'est intéressant. Pourquoi deux caméras ? Ben, pourquoi pas, parce qu'avant, il n'y avait pas de caméras. Après, ils ont commencé à mettre une caméra, c'était bien, mais là, maintenant, deux caméras, peut-être que ça pourrait être bien, ah oui, ça pourrait être intéressant. Le seul truc que ça pourrait être vraiment intéressant, c'est pour les effets bokeh. Je ne sais pas si vous avez vu sur Skype, il y a possibilité d'avoir un effet, pas bokeh, mais un effet où ils enlèvent le fond. Tu vas dans Skype, tu mets fond d'écran, et tu mets découpé, ça veut dire que sur n'importe quelle image de Skype, tu peux mettre un fond différent, et ça découpe l'image autour, c'est pas très très propre, mais ça fonctionne. Là, on pourrait se dire, avec une caméra à 40 000 pixels, et une de profondeur de champ, ça permettrait de te filmer toi, de savoir où tu es, et de changer éventuellement l'arrière, pour avoir un fond différent, et de te mettre au bord de la plage. Bon, les télés sont correctes, 800 balles en 55, 1300 balles en 65, et 1300 balles, j'ai dû merder un peu là, j'ai merder un peu dans le truc là, on va regarder ça. Donc du coup, mi-TV webcam 30 pouces, non, mi-TV webcam, il y a également une webcam sortie en truc, bon alors après, c'est une webcam qui se branchera en USB, pour mettre directement sur la télé, mais enfin bon, on a compris que ça sera pour une webcam en USB, ou en USB type C, que vous pourrez mettre, sur une télé, sur un ordinateur, sur un Mac, n'importe quoi. Bon, la caméra, elle n'est pas folle, j'ai regardé ça tout à l'heure, 2 millions de pixels, 25 images par seconde, 2 microphones capables de capter, le son et tout, bon, rien de, rien de fou sous les tropiques, 30 dollars, est-ce que c'est spécialement pour la télé ? Oui, comme ça, après bon, c'est une webcam, après, est-ce que vous pourrez la mettre n'importe où ? Oui, est-ce qu'elle est moche ? Oui, est-ce qu'elle apporte quelque chose ? Bien, voilà, bon, et ça sera tout pour les news de la semaine. On parlera des reviews à venir, pour demain, il y aura donc le Oukitel W12 Pro, qui est là, le Oukitel W12 Pro, la vidéo est finie, grosse promo, 100 dollars, voilà, pendant quelques jours et tout, ça fait 85 euros, directement en import et tout, sachez un téléphone qui n'est pas cher, qui est IP68, qui a quand même une petite caméra Sony, une batterie 4,000 mAh, bon, c'est pas la cam de tout le monde, on est d'accord, mais 100 balles, 100 dollars, surtout, 100 dollars. Le Hidi Mop Station, je vais commencer les plans aujourd'hui, peut-être ce soir midi aussi, faire le plan, laver par terre, faire le test du café et tout, un robot aspirateur qui a deux mopettes, deux serpillères devant qui tournent, alors non seulement elles tournent, mais elles montent et elles descendent, avec 10 newtons de pression, ce qui permet vraiment de nettoyer le sol, et ensuite, une fois que les serpillères, les mopettes chauds, sont bien sales, elles vont dans une grosse station, il y a une grosse base comme ça, elles montent dessus, et dans la base, t'as l'eau propre qui va dedans, ça nettoie les mopettes, chaud, avec de l'eau chaude, de l'eau chaude, mopettes chaud, voilà, et hop, l'eau sale va dans un autre bac, ça veut dire qu'après, hop, le truc il est parti pour nettoyer, c'est vraiment le produit d'enfer, il devait être en lancement depuis hier, jusqu'au 4 juillet, mais le site, il est toujours en rade, ils ne l'ont toujours pas lancé et tout, donc, est-ce que je ferai la vidéo, ils vont me dire, non, tout compte fait, on est à la bourre, et on ne lance pas le produit, il y a de fortes chances, il y aura également une vidéo sur IVC VPN, alors, il en voulait une par mois, maintenant, il en veut deux par mois, il m'a demandé un sujet, qui est intéressant, on en parlera, il y a toujours la promo avec le code GLG20, je crois, qui permet d'avoir 20% de remise et tout, les FlipBuds Pro, que j'utilise tous les jours en ce moment, voilà, peut-être vidéo la semaine prochaine, mais pas sûr, s'il n'y a rien qui tombe, dans tous les cas, la semaine prochaine, il y aura bien l'enceinte Sony SRS RA3000, une enceinte connectée avec son immersif, voilà, donc là, tout est fait, j'ai envoyé tous les plans en France, et maintenant, il faut qu'il fasse le montage, surtout, voilà, qu'il fasse le montage, qu'il l'upload, et en fait, du coup, après, donc peut-être la semaine prochaine, c'est pas mal, l'aspirateur Realme, pas de nouvelles, Stylé iPad, pas de nouvelles, l'aspirateur Rodme, Novo, Novo, voilà, j'ai reçu un nouveau hub de la marque Novo, à peu près le même que j'aime, il a une prise VGA, lui, en plus, voilà, il a tout comme l'autre, mais il a une prise VGA en plus, c'est pas mal, il est Ethernet et tout, voilà, donc ça, c'est pour le 15 juillet, je crois, elle m'a dit, donc il n'y a pas trop d'urgence, pour le moment, et les micros sans fil, je ne sais pas, partis par FedEx, toujours pas de nouvelles, euh, qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, j'avais parlé, pendant un moment, de faire des vidéos d'unboxing, alors j'ai trouvé le nom, ça sera les UBR, UBR, voilà, les UBR, les Unboxing Before Review, ce qui permettrait, quand je reçois un colis, de se mettre avec deux caméras, on mettrait une caméra par-dessus, comme ça, on mettrait la caméra là, je déballerais le truc, et je dirais, ah bah tiens, voilà ce que c'est, alors, soit, dans la vignette, on tease et on met le titre, alors, j'ai deux solutions, soit on ne met pas, on met une boîte, comme ça, et on ne met pas de titre, on dit Unboxing Surprise, pour que vous ayez la surprise, pendant au moins deux, trois jours, puis après au bout de deux, trois jours, on change le titre par le nom du produit, pour gagner un peu de référencement, mais ça permettrait de faire des déballages, en sachant pas toujours ce qu'il y a dans le truc, là j'ai reçu dans une enveloppe, le nouveau, le nouveau, voilà, donc faire un déballage comme ça, en mode surprise, qu'est-ce qu'on doit, de découvrir un peu le produit, mais vite fait, sans l'essayer et tout, et éventuellement, de vous demander, pendant cette vidéo, qu'est-ce que vous aimeriez voir, comme test de ce produit là, parce que, ah, est-ce que tu peux tester le gigabit, est-ce que tu peux tester ça, et tout, voilà, et comme ça, du coup, quand je fais la review après, en fonction de vos remarques, pendant le déballage, ça permet de faire évoluer, c'est quelque chose auquel je réfléchis, et tout, voilà, donc ça serait le Uber, le Unboxing Before Review, oui, je sais, ça bosse au niveau des noms, bon, allez, on parlera un peu, des films et séries télé, le film, coup de cœur, du mois, mais vraiment, coup de cœur du mois, là, je ne vous mens pas, A Family sur Netflix, alors attention, c'est un film japonais, bien évidemment, moi, je n'avais que les sous-titres en français, donc j'avais quand même les sous-titres en français, parce que je me rappelle, j'ai un compte Netflix en France, que je regarde sur ma télé, mais en Asie, donc du coup, j'ai des fois des trucs qui sont disponibles qu'en Asie, mais il y a quand même la langue, alors, à regarder chez vous, le film s'appelle A Family, film japonais, donc en japonais, sous-titré en français, pas mal, l'histoire, alors à la base, je regarde ça comme ça, l'histoire d'un jeune un peu paumé, qui rejoint le clan des Yakuza, là, tu te dis, normal, ça va déboîter un petit peu, l'histoire, ça part en couille, bien évidemment, bataille de clan, normal, et c'est tout, et après, ça part complètement sur autre chose, c'est vraiment un drame en 4 actes, le premier, il rentre dans l'Irakusa, après, bon, le fight, et ce qui se passe, après, donc il y a la sortie, il y a 14 ans après, après, il y a le troisième acte, et après, à la fin, il y a le quatrième acte, c'est une bombe, c'est vraiment une bombe, ce film, je vous invite vraiment à le regarder, il y a un ascenseur émotionnel, qui est vraiment bien, c'est pas du tout un film de Yakuza, en mode, avec les sabres, Harakiri, pas du tout, c'est vraiment génération actuelle, comment ils vivent, avec les temps de maintenant, avec leurs scooters, leurs bagnoles et tout, ce film, c'est vraiment bien, il y a vraiment un ascenseur émotionnel, qui est bien, c'est un drama, donc du coup, l'histoire est vraiment sympa, s'il y a vraiment un film, regardez-le, si vous pouvez l'avoir, ou le télécharger, ou essayer de mettre un VPN et tout, et revenez me voir en commentaire, en me disant ce que vous avez pensé de ce film, c'est vraiment une perle, c'est vraiment génial, pendant tout film, j'ai regardé, je fais, waouh, franchement, c'est super bien fait, c'est bien filmé et tout, c'est très beau film, je ne dis pas un chef-d'oeuvre, mais c'est vraiment un de mes films préférés, du mois là, vraiment, j'ai pris une claque, c'était vraiment bien, presque j'y allais, bon, et enfin, on parlera de l'Ultimate Fighting, ouh, Ultimate Fighting du 26 juin, à Las Vegas, tous les combats étaient d'enfer, jusqu'au Male Event, en français, bien évidemment, je crois que c'est Cyril Gann, voilà, un français, pour un Male Event et tout, le mec, ça fait 3 ans qu'il fait l'Ultimate Fighting, un beau bébé, mais on voit que ça doit être un gars, il a à peu près le même, le même type d'expression que GM4, tu vois, qui doit faire 2m50, et il parle, voilà, un beau bébé, une belle masse, un très très bon combat, entre la France et la Russie et tout, je ne vous tease pas, parce que du coup, YouTube a teasé pour moi, mais heureusement, je n'ai pas regardé, moi je regarde vite fait, quand il y a des trucs comme ça, puis après je regarde l'UFC, un très très beau combat, et puis forcément, un français pour une carte, Male Event et tout, et voilà, il ira loin le petit, enfin le petit, comme mon gamin, il fait 1m83, je crois, le petit, le petit grand. Et enfin, on finira bienement par mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg le Geek, donc la caméra BC1, donc ça c'était hier, j'ai trouvé un truc, qui s'appelle Kiseki, c'était un endroit qui est japonais ici, où il y a plein de trucs japonais et tout, il y a le Kiseki, je me dis, mais Kiseki qui fait quoi ? C'est toujours pareil, c'est bien un peu la question, il y avait également un truc 4 roues, et le mec, il a mis les autocollants Ducati, tout dessus, alors il y a autocollants Ducati, devant, derrière et tout, on peut rire, parce que voilà, il a mis les autocollants Ducati, alors que ce n'en est pas un et tout, mais bon, on parle surtout d'une personne à mobilité réduite, handicapée ou mobilité réduite, qui a quand même un véhicule électrique 4 roues, qui est quand même confortable, qui lui permet de se déplacer, s'il pleut, il est quand même un petit peu à l'abri, au moins du soleil et de tout, et le produit, il est quand même, il est quand même plutôt intéressant, avec son petit top case et tout, voilà, on a quand même quelque chose, où même en Asie, ça lui permet de se déplacer, d'avoir un truc, après, les autocollants Ducati, c'est pour la blague, moi ça m'a fait rigoler, parce qu'il y en avait vraiment partout, alors tous les logos, il a mis le logo Ducati, partout où il pouvait mettre un logo, il a mis un Ducati et tout, en petite recherche sur Google, je me suis rendu compte que c'était un... je ne m'en rappelle plus le nom, c'était un truc, ça vaut 3000 dollars, 300 dollars, alors c'est cher, pas cher, mais enfin en Thaïlande, on se déplace toujours en deux roues, et encore une fois, ça lui permet vraiment de se déplacer et tout, et je suis convaincu qu'il y a pas mal de personnes qui en auraient, soit qui en ont vraiment besoin, soit qui pourraient en avoir besoin, qui se diraient, putain mais ce truc là, il est génial, ça permet de se balader, se promener, en Thaïlande, il fait de choubou, il pleut rarement, quand il pleut, il vaut mieux pas sortir, même avec ça à couvert et tout, comme il y a un mètre d'eau, voilà, et ça permet d'avoir un produit sympa, de mettre de temps en temps, c'est surtout de l'auto-promo, pour la chaîne, mais quand je trouve des produits comme ça, Ducati, c'est comme les trottinettes, mais là c'est pas vraiment la marque Ducati, et ça sera tout pour aujourd'hui, voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, on se donne maintenant rendez-vous fin trottinette, pour le prochain JT du Geek, les news du jour, ça va plutôt bien se passer, voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez ouvert, non, gardez le moral, gardez le moral, restez ouvert, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, pour soutenir l'émission, de vous abonner si c'est pas encore fait, et petit café pour essayer d'augmenter, pour qu'on peut passer à 3 émissions par semaine, au mois de juillet, pour tes vacances, allez forcément je vous kiffe, à vendredi, bye bye.